Cette accréditation est attendue depuis 20 ans par le Bénin. Nous l'avons obtenue en 40 mois de mandature et 12 mois après, le certificat nous a été délivré à Genève le 15 mars dernier. Le chef de l'État a estimé qu'il faut honorer l'institution en recevant ses membres et en leur disant de vivre toutes ces félicitations, ces encouragements pour relever des défis encore plus grands. Parce qu'en réalité, le statut A est un indicateur de développement. C'est l'indicateur 16A.1 des ODD, l'ODDT 16, qui met à notre charge plus de responsabilités, beaucoup de discernement dans notre travail, mais aussi et surtout l'amour de la patrie. Le Bénin avant tout, le Bénin doit rayonner à l'international. Le Bénin a désormais son mot à dire partout où les questions des droits de l'homme sont posées en ce qui concerne notre État. Vous savez que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme. Désormais, la Commission bénénoise des droits de l'homme a la parole devant ce Conseil, prend la parole après le gouvernement devant ce Conseil, participe dans toutes les réunions des organes des traités, fait des rapports et bien entendu, la Commission bénénoise des droits de l'homme est consultée sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme, que ce soit au niveau régional, sous-régional ou même national. Nous sommes venus échanger avec le chef de l'État sur comment nous pouvons en tant que statut A contribuer, contribuer effectivement à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Bénin, ce qui constitue l'essentiel de notre mandat. Et cette institution, installée depuis quatre ans, a fait son travail en toute indépendance, sans aucune ingérence de l'État. Pour le contrôler, mais également pour le conseiller. Contrôler dans la mise en œuvre de ses obligations internationales et le conseiller sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Ça passe par la publication de nos rapports ennuels sur l'État des droits de l'homme qui sont présentés devant le Parlement en suivi de débats, parfois houleux, parfois on se comprend, parfois on ne se comprend pas. Mais c'est là toute la dynamique d'une institution nationale des droits de l'homme. Et c'est ça que le système international des droits de l'homme, les Nations Unies, ont voulu reconnaître à travers l'Institution nationale des droits de l'homme. C'est au mérite de l'État béninois qui a accompagné la Commission puisque nous bénéficions du budget de l'État en tant qu'institution de la République. Merci Monsieur le Président. Merci.